Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Amical ! Toujours ! Merci beaucoup ! Nous n'y sommes pas encore, et ce temps qui reste est extrêmement court. Les présidents des institutions l'ont rappelé, et comme l'a dit Xavier Bettel à l'instant, l'accord de retrait tel que nous n'avons agréé avec le gouvernement de Theresa May, pas contre le gouvernement, avec le gouvernement, en novembre dernier, y inclut le backstop sur l'Irlande, est et reste le meilleur moyen d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni. Je pense que ce n'est pas notre choix. C'est le choix des Britanniques. Et je le répète, de dire que s'il y a un non-deal, c'est de la faute des Européens, et ne pas connaître l'histoire. Nous n'avons jamais poussé un Brexit. Nous n'avons jamais demandé qu'il y ait un Brexit. Ça a été un choix du gouvernement britannique d'organiser un référendum. Ça a été un choix que l'on respecte des électeurs britanniques. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la responsabilité est du côté de l'Union européenne. La responsabilité a commencé à Londres. La responsabilité est aujourd'hui encore à Londres. Et le fait de vouloir trouver un deal est du côté de Londres. Non. Parce qu'aujourd'hui, le résumé des Brexiteurs, pour le résumer en une phrase, c'est non. Non, non et non. Mais proposer des alternatives, actuellement, on n'en a pas. J'ai entendu Thérèse Hamet dire elle-même qu'elle souhaitait ouvrir un dialogue avec l'opposition. Voilà ce que je peux dire. Il faut que quelque chose bouge. Voilà. Du côté britannique. C'est la clarté ou le mouvement qui doit intervenir au Royaume-Uni. C'est la clarté ou le mouvement qui doit intervenir.